Pour nous chrétiens, ce verset est un grand enseignement, de savoir au-delà de l'homme religieux, il faut voir dans l'autre avant tout l'homme créature de Dieu, l'homme son prochain et encore, si vraiment nous sommes dans l'enseignement du Christ, l'homme son propre frère. Donc savoir s'accueillir mutuellement et surtout se reconnaître dans l'enseignement du Seigneur. L'unité des chrétiens peut venir en aide d'abord par la prière. Je crois que nous devons prier les uns pour les autres continuellement. Et d'ailleurs, quand on ne peut rien faire d'autre, il nous reste toujours la prière. Et nous savons combien la prière, la prière pure, la prière qui ne veut que pour son prochain le bien est entendue par Dieu. L'unité des chrétiens peut aussi exprimer la voie de la justice dans les situations où la justice n'opère plus. Donc, l'Église doit élever une voie. Ma prière pour cette semaine est que toutes nos Églises soient attentives à l'Esprit Saint pour que nous nous laissions guider par lui, pour que tout homme sache vivre une vie remplie de bonté envers son prochain, envers les autres. Car ce que Dieu nous demande, c'est d'être bon et juste. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui sont bienveillants. Amen.